A son arrivée à Likassi, le chef de l'exécutif provincial Jacques Yaboulakato est accueilli par le conseil urbain de sécurité, conduit par le maire adjoint Jean Mouzinga Mouchinzi, puis censurant les honneurs militaires à un bain de foule. Après quelques minutes de mise au point avec l'autorité urbaine, Jacques Yaboulakato et sa suite ont pris la direction de Shinkoulobwe à plus ou moins 30 km de Likassi. Objectif, se rendre compte de la sécurisation des sept mines d'uranium hautement radioactif. Une tournée sur les sites de Shinkoulobwe s'est déroulée sous la conduite des membres du commissariat général à l'énergie atomique et les agents de la GECAMINE, propriétaires de cette mine uranifère. Le chef de l'exécutif provincial et les membres du conseil provincial de sécurité ont eu une idée claire sur la prise en compte des mesures de sécurisation de cette zone interdite d'exploitation par le gouvernement central. Explication donnée par le chef d'antenne Robert Luamba Ilonda. On a fait des tranchées et nous avons laissé cette entrée pour pouvoir accéder à la zone interdite. Donc la seule entrée autorisée, c'est celle-ci. Donc s'il y a d'autres, tout autour, c'est des tranchées. Et alors, on s'est dit, avant de continuer pour aller comment, pour voir les différentes zones, on vous montre d'abord que le travail qui avait été fait avait laissé une entrée. L'entrée officielle. Lorsqu'il y a un enfouissement et que vous autorisez qu'on y entre, c'est par là qu'on y accède. Sur place, le gouverneur de province Jacques-Yaboulakatoué a émis les voeux de renforcer encore plus les mesures sécuritaires sur toute la zone interdite de Chinkolobwe, qui s'étend sur six carrés miniers, l'équivalent des 60 hectares. Donc nous, en tant que gouvernement provincial, nous veillons à la sécurité de ces sites. Et donc, nous voudrions nous rassurer que rien ne sort sur les sites de Chinkolobwe. Effectivement, rien ne sort, vous avez vu avec nous. Et donc, toutes les mesures de sécurité sont là, sont réunies. Et nous sommes en train de voir aussi encore comment parfaire avec la nouvelle technologie, afin que nous puissions surveiller ce site à distance. De retour à l'Ikassi, le gouverneur de province a présidé une réunion du conseil des sécurités à laquelle ont pris part les membres du conseil provincial des sécurités et ceux de la ville de l'Ikassi.